... Ce tableau a été exécuté sous le règne de François Ier par le peintre Holbin le Jeune. Nous sommes sous la Renaissance, à l'époque où se met en place une diplomatie permanente. Les deux personnages ici représentés sont les ambassadeurs de François Ier à Londres. Ils négocient une alliance entre le roi de France et le roi d'Angleterre, Henri VIII, contre l'empereur d'Allemagne, Charles Quint. À gauche, Jean de Dinteville est un noble laïc, reconnaissable à ses vêtements somptueux et notamment à son manteau en pelisse. C'est le commanditaire du tableau. Son ami Georges de Selve est un ecclésiastique reconnaissable à sa tenue sombre et austère. Tous les deux arborent une barbe fournie. La mode en a été lancée par François Ier, qui voulait cacher une vilaine cicatrice. Auparavant, l'absence de pilosité était de mise. Comme leur contemporain, les deux ambassadeurs ont renoncé à une encolure bateau pour un col ras du cou plus sévère. La culotte bouffante et le bas qui laissent voir les jambes du noble laïc relèvent aussi d'une mode récente. Les bérets ont remplacé les chapeaux couvrants à la fin du XVe siècle. Le globe terrestre, sur l'étagère du bas, témoigne de la passion des contemporains pour les grandes découvertes. Sur l'étagère, une horloge solaire et des instruments d'astronomie illustrent l'attention nouvelle portée à la mesure du temps. L'étrange dessin du premier plan représente un crâne en anamorphose, c'est-à-dire déformé. Il exprime l'intérêt de l'époque pour l'occultisme et la mort. Avec son luxe de précision et ses symboles, les ambassadeurs demeurent le tableau le plus représentatif de la Renaissance. Sous-titrage ST' 501